Super 4 est un jeu semi-coopératif dans lequel les joueurs doivent s'unir pour battre le terrible Robodog. S'unir ? Enfin, pas vraiment. L'affreux, l'horrible, que dis-je l'infâme Robodog menace de détruire les usines de croquettes. Vite, il faut faire appel aux équipes de Super Chat pour l'arrêter. Dans Super 4, chaque joueur incarne une équipe de 5 chats. Le jeu se déroule en deux phases, transformation puis combat. Lors de la phase de transformation, chaque joueur tente de transformer ses petits chatons ordinaires en Super Chat, le plus vite possible. Seule l'équipe la plus rapide peut affronter Robodog. La phase de combat commence ensuite. Robodog est joué par les joueurs éliminés à la phase 1. Le but du héros est de détruire chaque partie du robot, avant que tous ses chatons ne se retransforment. Super 4 se base sur une mécanique de pierre, feuille, ciseau. Chaque tour, les joueurs disent en même temps « Super 4 » et forment un chiffre entre 0 et 5. Les chiffres identiques s'annulent, puis le plus grand l'emporte. Le gagnant applique l'effet de son chiffre et un nouveau tour commence. Les effets permettent généralement de transformer un chat, mais certains donnent de petits avantages ou désavantages supplémentaires. Plus le chiffre est petit, plus il est fort. Lorsqu'un chat se transforme, sa carte est retournée. Lorsqu'un joueur transforme son cinquième chat, le combat contre Robodog commence. Les joueurs éliminés passent du côté obscur et contrôlent à présent le terrible chien, en scandant « Robodog ». Le principe de base reste le même, mais le héros tente de faire un chiffre unique. S'il y arrive, il supprime autant de pièces du robot que son chiffre. Les méchants tentent de faire le même chiffre que le héros. S'ils y parviennent, ils retransforment autant de chats que de joueurs ayant fait ce chiffre. La phase de combat ne s'achève qu'avec la victoire des Super 4 ou de Robodog. Pour conclure, Super 4 est un jeu en simultané, complètement déjanté, qui revisite le principe de pierre-feuille-ciseaux.